Fin novembre et début décembre, nous avions vu cette deuxième partie de l'évangile de saint Marc, donc Jésus qui fonde une famille selon l'esprit puisqu'il nous appelle à la fois en frère aîné et puis on peut dire d'une certaine manière en père aussi, parce que Jésus a un rôle paternel à l'égard des apôtres et à notre égard aussi, donc Jésus nous invite à entrer dans cette famille des enfants de Dieu, donc on avait dit que cela se faisait face à l'incompréhension voire à l'hostilité de sa parenté selon la chair et le sang, qui ne comprenait pas finalement cette extension, ce désir du Christ qui après avoir manifesté qu'il était fils de Dieu devant l'incompréhension et l'hostilité des pharisiens, et bien voilà, étend ce cadeau d'une certaine manière et annonce de façon voilée pour l'instant, tout ça évidemment est encore au stade des fondations, ça ne se manifestera pleinement que dans la lumière de Pâques et de la Pentecôte, mais déjà il pose les jalons pour fonder cette famille selon l'esprit, pour dire que cette dignité de fils de Dieu, qui est la sienne de toute éternité, et bien il va la partager, l'étendre au fils de Dieu par adoption, et donc faire entrer tous les hommes qui le désirent dans cette famille de Dieu qui sera l'église. Donc on a vu dans cette deuxième partie, voilà, que le Christ pose les fondations de cette famille, ce sont les douze apôtres, avec l'appel des disciples, avec le nom nouveau qu'il donne à certains de ces apôtres, on avait dit ensuite que cette fécondité de la famille de l'église, comme toute famille, il y a une dimension de fécondité, elle vient d'abord de la puissance vivifiant de la parole de Dieu, donc c'était les différentes paraboles des semences, des graines, que cette vitalité, elle doit être reçue dans un cœur humble, donc c'était la parabole aussi du grain de Saint-Nové, le plus petit des grains qui devient une grande plante, et enfin, et bien que cette famille, elle est appelée à embrasser toute la terre, c'était notamment la guérison du possédé de l'os au côté du lac, en terre païenne, pour dire, et bien voilà, que cette famille de l'église, elle ne se restreint pas au peuple juif, mais elle est appelée à s'étendre à toutes les nations de la terre, donc c'était l'idée principale de cette deuxième partie. Je ne sais pas si vous avez des questions, ce mouvement, voilà, Jésus qui d'abord se présente comme le fils de Dieu, et puis qui ensuite, de façon discrète pour l'instant, ce sera après Pâques et après la Pentecôte que tout sera vraiment en pleine lumière, mais qui pose déjà les jalons de cette vocation qui est la nôtre, par le baptême, de devenir enfant de Dieu. Alors nous allons poursuivre avec le chapitre 6, puisque c'est là que nous nous étions arrêtés, après avoir vu Jésus qui se manifeste comme le fils unique de Dieu face à l'incompréhension et l'hostilité des pharisiens, après avoir vu que Jésus nous offre de participer à cette dignité d'enfant de Dieu, non pas par nature, mais par grâce, par adoption face à l'hostilité et l'incompréhension de sa famille de sang, et bien nous allons voir la réponse que nous devons donner à cette invitation du Christ, et c'est une réponse qui s'appelle la foi. Parce que, voilà, Jésus-Christ, Philippe Laville, peut-être, Chanté, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de mamie, il faudra prendre un belgé qui est en train de marcher, on ne choisit pas sa famille de sang, on ne choisit pas là où on est né, en revanche, on choisit de vivre ou non dans cette famille selon l'Esprit, on choisit de recevoir ou non ce cadeau de devenir enfant de Dieu, et ce oui par lequel nous disons notre désir de devenir enfant de Dieu, et bien c'est le oui de la foi par laquelle nous nous remettons avec confiance entre les mains de Dieu, et nous acceptons, nous accueillons, nous adhérons à ce projet du Christ. Donc nous allons voir, après Jésus, fils de Dieu, après Jésus nous invite à notre tour à devenir enfant de Dieu, la réponse à cette invitation, c'est la foi, et malheureusement, cela va se faire face à l'incompréhension des disciples eux-mêmes, dont on va voir qu'ils ont bien du mal à dire ce oui plein et total de la foi, et puis nous verrons aussi que cela se fait face à l'orgueil des pharisiens, face aux doutes d'Hérode et de l'entourage d'Hérode, donc on va voir différents obstacles aussi qui se présentent face à cette réponse de foi que Jésus nous invite à poser. Donc on commence la lecture du chapitre 6. Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étalement disaient, « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il se tena de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il appela les douze. Alors il commença à les envoyer en mission, deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièce de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades, et les guérissaient. Le roi Hérode apprit cela. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres encore, c'est un prophète, comme ceux de Jadis. Hérode entendait ses propos et disait, « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. » Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Mais tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et fin. Il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulait pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseignent. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et n'en avaient même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en bar pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toute leur ville, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà, l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient, « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. » Envoilé, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages et les environs s'acheter de quoi manger. Il leur répondit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent, « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ? » Jésus leur demande, « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ces pains informés lui disent, « Cinq et deux poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se dispersèrent par carrés de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'il les distribuait à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive vers Bessaïd pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Ils montraient ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Sous-titrage ST' 501 Alors votre avis « Comment ce que nous venons de lire se relie-t-il au thème de la foi ? » Parce qu'on disait que c'est l'accent de cette partie émis sur la foi. Ça ne veut pas dire que ça marque à inventer des choses pour le plaisir de montrer comment on adhère par la foi, comment on n'adhère pas, etc. Ce n'est pas un cours de théologie et puis on a inventé des paraboles et des histoires pour l'illustrer. C'est simplement la marche de la prédication de Jésus qui très logiquement commence par le principal Jésus est le fils de Dieu ensuite il s'étend comme tous appelé à devenir enfant de Dieu et puis naturellement face à cette annonce se pose la question de la foi du positionnement de chacun qui adhère ou qui n'adhère pas. Alors votre avis comment ce que nous venons de lire peut illustrer de façon positive ou négative finalement toute cette question de la foi. Donc effectivement cette partie à Nazareth où Jésus revient dans la synagogue de Nazareth elle fait un peu la transition entre les deux parties celle qu'on avait vu la dernière fois et puis celle qu'on voit aujourd'hui. Il y a cette réticence de sa parenté de sa proximité de toutes les personnes qui justement le resituent dans sa famille de sang mais nous connaissons sa maman ses frères et soeurs etc. Donc cette difficulté est d'accepter que Jésus appartient à une autre famille parce qu'il est fils de Dieu qu'il appartient à la famille de la Sainte Trinité on peut dire et puis qu'il va étendre cette famille au monde entier par l'église. Donc il y a à la fois ce rappel de la partie précédente et puis cette annonce de la partie présente puisque ça se termine par il s'étona de leur manque de foi. Donc on va voir effectivement que toute la question de cette partie elle se situe dans avoir ou non la foi manquer ou non de foi. Effectivement il y a cette introduction qui fait un peu le pont entre les deux parties et puis après il y a un développement. Je ne comprends pas mais si dans une localité on refuse de vous accueillir partait en ce point la poussière évoquée ne sera pas pour moi un petit moins de l'église. C'est-à-dire Jésus dit allez partout mais en même temps si justement on vous repousse ne partez pas en catimini déjà ne soyez pas hypocrite en restant pour des motifs purement humains ben là voilà peut-être qu'il ne faut pas choquer puis peut-être qu'ils ne veulent pas entendre parler de Jésus mais enfin ils nous font bien manger donc on pourrait peut-être rester sans parler de Jésus etc. Donc Jésus dit voilà déjà ne restez pas pour des motifs purement de mondanité et puis au contraire manifester par là que ces personnes vous ont refusé c'est-à-dire ne laissez pas croire à ce village qui vous refuserez que que refuser les apôtres de Jésus c'est peu de choses comme si ben voilà on vient on voudrait vous parler du Seigneur Jésus vous voulez pas bon ben c'est pas très grave au revoir et bonne journée non il y a ce côté voilà secouer la poussière de vos sandales pour dire ben faites comprendre aux gens qui posent un choix fort et que en refusant les apôtres du Christ ils ne posent pas un geste anodin mais qui posent un geste qui les engage et devant lesquels vous les remettez en quelque sorte parce que finalement c'est aussi je sais pas si forcément l'unique manière de faire il faut s'adapter évidemment à la personne que l'on a en face de soi mais c'est vrai que quelqu'un qui en toute connaissance de cause c'est pas au nom d'une blessure psychologique ou d'une mauvaise compréhension de l'église quelqu'un qui sait vraiment qui a reçu et qui en toute connaissance de cause rejette ben c'est important sans lui promettre d'emblée le feu de l'enfer c'est important de lui montrer que ce choix qu'il pose est un choix fort et qui engage toute la vie puisque finalement si notre coeur est fait pour Dieu et si notre coeur est fait pour accueillir cette bonne nouvelle de l'évangile l'a refusé a forcément des conséquences sur toute notre vie donc c'est en ce sens là que l'Écrit se dit montrer-leur que c'est un choix fort qu'il pose en vous refusant oui là on voit quand même la foi c'est quand même pas évident même pour les même pour les apôtres parce que là d'abord bon après ils comprennent rien en fait à la à la multiplication des pas là c'est bien marqué là ils montaient ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba et en eux-mêmes ils étaient au compte de la super car ils n'avaient rien compris au sujet des pains leur cœur était endurci donc là c'est pas évident non mais justement ça la foi n'est pas évidente en fait c'est pas quelque chose mais ce qui montre un je pense que que l'éclosion de la foi est progressive et alors progressive au sens où elle passe par différents paliers je pense que voilà on a pas forcément aujourd'hui la foi comme on l'avait il y a 10 ans ou il y a 20 ans on pense qu'on peut en faire l'expérience donc je dirais voilà les apôtres qui sont un petit peu des novices qui sont un petit peu des enfants quand ils partent en mission ils partent plein de la confiance que le Christ leur fait donc je vois il y a une forme d'enthousiasme d'allégresse et puis il y a cet enthousiasme que peuvent avoir justement des enfants et puis avec ces pouvoirs qu'ils reçoivent du Christ qui sont quand même assez enthousiasmants quand même et assez important donc je dirais il y a cette foi un petit peu enfantine des apôtres qui va être tout simplement sujet à éclosion mais qui est aussi sujet un peu à va-et-vient c'est à dire que quand les apôtres partent en mission ils sont tout feu tout flamme ils sont heureux là les choses se passent bien ils chassent les démons ils font des onctions d'huile sur les malades mais on arrive à un moment de la vie du Christ qu'ils ne comprennent pas et tout de suite cette foi quand même assez fragile s'effrite donc c'est ça nous dit justement quelque chose de la foi qui ressemble un petit peu à une plante d'une certaine manière c'est comme un organisme vivant donc la foi c'est pas quelque chose de statique c'est pas comme une pierre c'est pas j'ai la foi ou j'ai pas la foi j'ai la pierre dans la main ou je l'ai pas la foi c'est quelque chose qui grandit mais aussi qui est qui est victime d'intempéries d'obscurité et donc qui peut aller toujours en grandissant mais qui peut aussi à certains moments redescendre puis remonter puis redescendre puis remonter donc c'est ça aussi que ce texte nous dit de cette foi des apôtres alors qui ont la foi mais qui n'ont pas encore eu cette pleine confirmation qu'ils auront dans la Pentecôte donc c'est en ce sens là aussi que leur foi est assez enfantine mais c'est vrai qu'elle ressemble aussi à notre foi c'est à dire qu'elle est sujet en fonction des moments de notre vie des personnes que l'on a autour de soi en fonction de l'agir de Dieu aussi qui parfois est très lumineux très enthousiasmant et donc là il est très facile de dire oui et puis voilà ça n'arrive pas quand même tous les jours quand on est sur une barque même pour eux qui étaient des pêcheurs ça n'arrive pas quand même tous les jours de voir quelqu'un marcher sur l'eau donc voilà et en plus elle est plus vite que le bateau donc c'est quand même non seulement il marche mais en plus il marche très très vite donc c'est sûr que dès que l'agir de Dieu devient ainsi étonnant singulier mystérieux inattendu et bien la foi est évidemment compliquée et je dirais donc il y a ce côté du Christ il y a ce côté dans des apôtres qui montrent une foi voilà un petit peu chancelante qui va qui vient et puis il y a ce très bel appel du Seigneur qui nous remet quand même au coeur de notre propos confiance c'est moi mais n'ayez pas peur donc le Christ lui il est très clairement sur son cap c'est à dire ce à quoi il appelle et il rappelle les apôtres c'est à avoir la foi c'est à lui faire confiance c'est à ne pas avoir peur parce qu'il est avec avec les apôtres et comme je l'avais déjà dit ce c'est moi il est très mal traduit parce que en grec donc c'est ego l mi c'est à dire c'est je suis donc c'est le nom de Dieu et ça rappelle tous les toutes les invitations que l'on a dans le livre d'Isaïe que l'on entend tout au long de l'avant où souvent Dieu dans le livre d'Isaïe dit n'ayez pas peur car je suis avec vous n'ayez pas peur car je suis Yahvé je suis moi le Dieu d'Israël donc voilà Dieu qui rappelle qu'il est la plénitude de la vie qu'il est l'être dans toute sa surabondance donc avec toute la force la puissance que cela peut signifier et donc que si Dieu est avec nous lui qui est cette plénitude de vie de force de puissance et bien on n'a pas à craindre et au contraire on a à faire confiance donc c'est vraiment le message principal de tout cet épisode donc si on veut reprendre effectivement petit à petit donc on a dit qu'il y a l'introduction qui fait le pont entre ces deux parties il y a effectivement cette mission des apôtres qui partent tout seuls donc j'irais quand même les apôtres franchissent un cap dans leur vie apostolique ils sont plus seulement avec Jésus à voir Jésus faire des miracles ou à entendre Jésus enseigner ils ont cette responsabilité d'aller seul alors évidemment le Christ invisiblement les accompagne mais il y a quand même cette maturité qu'ils vont avoir Saint Marc profite de cette mission des disciples faire une petite parenthèse sur le sort de Saint Jean Baptiste puisque finalement les apôtres parcouront le pays les gens se posent la question mais qui est Jésus qui envoie ainsi des disciples en mission qui est-il et là on voit très bien c'est un beau commentaire aussi de Donoisselle on voit très bien l'opposition entre la simple opinion et la foi et il y a des gens qui ont des opinions sur Jésus ah bah tiens c'est peut-être un prophète c'est peut-être Élie c'est peut-être Jean Baptiste etc ça c'est de l'ordre de l'opinion encore de la croyance la foi c'est accueillir une lumière plus haute qui vient de Dieu Jésus c'est pas seulement un prophète c'est le fils de Dieu et Benoît XVI c'est le parallèle justement entre ces passages et notre époque actuelle il y a énormément de nos contemporains qui ont des opinions sur Jésus qui ont des idées sur Jésus ah Jésus c'était un sage ah oui Jésus c'était sans doute un homme de Dieu ah oui Jésus il a beaucoup fait pour la charité universelle il a porté une belle parole de solidarité il y a beaucoup de gens qui ont des opinions humaines de Jésus qui en restent à quelque chose d'horizontal voilà Jésus c'est une des grandes figures de l'histoire religieuse Jésus c'est un homme qui a marqué l'histoire de l'Occident c'est un homme qui voilà dans la ligne de Socrate de Moïse de Bouddha de Mahomet avait quelque chose à dire à l'homme sur Dieu sur l'humanité etc mais tout ça c'est une opinion humaine de Jésus c'est comme Hérode et son entourage ils ont voilà des opinions humaines sur Jésus la foi c'est un sage comme Jésus dira très bien à Saint Pierre ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais mon Père qui est dans les cieux et dans ce passage où Jésus parlera à Saint Pierre justement il aura deux questions les hommes que disent-ils que je suis que disent-ils du fils de l'homme et pour vous qui suis donc d'un côté la question de l'opinion que dit science et vie de Jésus que dit historia de Jésus que dit touche pas à mon poste de Jésus que dit France 2 le jour de Noël de Jésus ça c'est les opinions sur Jésus et souvent ça va être quelque chose assez horizontal qui n'est pas forcément faux c'est sûr que Jésus a marqué l'histoire de l'occident c'est sûr que Jésus est une grande figure religieuse de l'humanité c'est sûr que Jésus parle de la charité mais c'est très insuffisant et puis il y a la foi qui vient du Père du ciel qui ne vient pas de la chair et du sang c'est pas juste une opinion cette foi qu'on reçoit dans le secret de son coeur et à laquelle chacun est appelé à dire personnellement oui ou non et quand on la reçoit on rentre effectivement dans une autre connaissance de Jésus qui est Jésus fils de Dieu et c'est dans cette connaissance que les apôtres sont appelés à rentrer lorsque Jésus vient à leur rencontre sur la barque vous voyez l'opinion d'Hérode et de son entourage la foi c'est pas la même chose et à cette occasion c'est pour ça qu'il y a toute la mort de Saint Jean-Baptiste qui est décrite parce que comme un certain nombre pensent que c'est Jean le Baptiste ressuscité donc soit mort ça marque un petit un petit excursus pour expliquer que Saint Jean-Baptiste qui était bien vivant quand on en a parlé au début est mort c'est sûr que s'il n'explique pas comment il est mort on pourrait dire pourquoi ressusciter on l'a laissé en pleine santé au bord du lac du Jourdain c'est un peu la cohérence vous savez combien de temps il est mort après le début d'ailleurs ben non je sais pas il y a peut-être des auteurs qui l'ont essayé de l'identifier moi j'ai pas trop de rien de l'identif qui indique que d'autres personnes l'est connue et après elle rejoint le Christ après il y a ce fameux questionnement qu'on entendait dans l'évangile du deuxième dimanche de l'avent c'est à dire effectivement quand on sait que Jean-Baptiste a toujours des disciples même quand il est en prison puisque ses disciples là il les envoie vers Jésus en lui disant es-tu celui qui doit venir nous devons nous en attendre un autre donc il y a eu toute cette période où je dirais où Jean-Baptiste est petit à petit rentré dans la pénombre pendant que le soleil de Jésus sortait de plus en plus et donc il y a eu cette période un peu intermédiaire où Jean-Baptiste a continué à avoir des disciples qui ensuite ont rejoint Jésus sans doute une fois qu'il était mort mais c'est vrai que là on en parle d'ailleurs des disciples de Jean qui viennent chercher son corps pour l'enfermer après c'est un peu difficile de savoir exactement quand il est mort par rapport à la vie publique de Jésus parce que les trois premiers évangélistes en fait ont une chronologie un peu simplifiée c'est à dire que pour eux c'est comme si c'était tout se passé dans une grande année en quelque sorte Jésus qui commence en Galilée et puis après il descend vers Jérusalem il meurt il ressuscite en fait par l'évangile de Saint Jean on sait qu'il y a eu plusieurs packs et donc il y a eu trois années qu'il y a eu des va-et-vient entre Jérusalem et la Galilée mais donc du coup dans Saint-Marc c'est difficile de voir comment ça se situe exactement parce que lui-même simplifie un peu la chronologie pour donner en fait à la vie publique de Jésus un mouvement très unifié où il commence au Jourdain il prêche en Galilée il descend vers la Judée il va à Jérusalem et puis là il meurt et il ressuscite donc voilà mais il y a une grosse année je pense entre le baptême de Jésus et la mort de Saint Jean-Baptiste Marie-Anne Marie-Anne je vais dire une question c'est vraiment une question en fait c'est vraiment un passage on voit que les Juifs sont à la fin victimes de l'oeuvre s'élèves entre guillemets parce que vraiment ils ressemblent à un Messie sage mais sage d'une manière livrette en fait on voit bien qui victime c'est vraiment la foi d'en haut et ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le livre parce que voilà la sanctificité des origines de Jésus le fait que voilà c'est fils de Charpentier c'est voilà il vient de Nazareth des vignes mais ça se cause que c'est la famille de Messie mais c'est vraiment ça ne correspond pas à ce qu'ils ont appris en fait mais vraiment quelqu'un qui vient effectivement en voilà et puis c'est c'est vraiment que la famille nous aime ce Messie qui n'est pas le Messie et puis il y a aussi parce que bon c'est quand même des gens de Nazareth donc là il n'y a pas de racisme anti-nazarétien on va dire contrairement à Nathanel effectivement qui dit mais de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ben là ils sont en plein dedans donc là mais c'est vrai qu'ils sont aussi victimes entre guillemets de ce côté de la manière dont les pharisiens enseignaient où toujours les pharisiens se référaient à des autorités il y a comme a dit un tel comme on voit dans un tel comme dit la tradition et c'est vrai que ce qu'il reproche au Christ c'est aussi d'enseigner par lui-même en fait il y a toujours cette question de l'autorité de Jésus mais au nom de qui parle-t-il puisque on voit qu'il voilà qu'il prend la parole de Dieu de façon très libre comme si elle était la sienne de fait elle est la sienne c'est lui la parole de Dieu mais c'est ça qui les je pense qui les choque beaucoup et qui les surprend beaucoup c'est sa manière de prolonger la parole de Dieu de façon lumineuse mais sans en référer à d'autres autorités alors que les pharisiens en quelque sorte se cachaient toujours se mettaient toujours sous la couverture sous le rayonnement d'une autorité qu'ils avaient précédé donc là le Christ prend le livre d'Isaïe et le commente de façon personnelle en même temps très lumineuse et en annonçant en plus que ce livre est accompli avec lui donc c'est extrêmement fort donc il y avait cette cohérence donc les disciples qui partent en mission les gens parlent plus encore de Jésus donc il y a ce questionnement des rois de son entourage donc l'opposition des opinions et de la foi et puis avec cette petite excursure sur Saint Jean Baptiste et puis la deuxième cohérence que l'on va avoir c'est aussi Jésus envoie ses apôtres en mission ils reviennent et là de façon très belle Jésus leur dit allez à l'écart et reposez-vous un peu et comme là où ils sont donc sans doute à Capharnaum donc au bord du lac il y a énormément de monde et bien Jésus et ses apôtres vont traverser le lac pour aller à l'écart pour que en quelque sorte les apôtres aient des petites vacances après avoir beaucoup donné dans cette première mission qui a sans doute été très belle mais aussi très harassante physiquement parce qu'il y avait des kilomètres à parcourir et puis je dirais aussi intérieurement parce que c'est quand même quelque chose d'assez épuisant que de prêcher la parole de Dieu que de guérir les malades que de combattre les démons donc les apôtres reviennent sans doute très heureux ils ont beaucoup de choses à raconter au Christ et en même temps ils sont sans doute assez épuisés donc Jésus voudrait qu'ils aillent un peu à l'écart d'une part pour se reposer et puis en quelque sorte pour débriefer cette première mission donc c'est pour ça qu'ils vont traverser le lac et se retrouver de l'autre côté mais les foules voilà qui ne veulent pas lâcher le Seigneur Jésus et ça c'est très beau et là vont traverser elles aussi enfin vont aller à pied et les attendre de l'autre côté et le Christ et bien voyant ces foules va opérer cette première multiplication des pains pour justement les nourrir donc voilà c'est c'est un petit peu toute la en quelque sorte tout l'enchaînement de ce passage les apôtres qui partent en mission qui reviennent épuisés et puis avec le désir de partager avec le Seigneur Jésus donc dans l'intimité ce qu'ils ont vécu en cette mission du coup le Christ et les apôtres qui souhaitent partir dans un lieu désert à l'écart et puis finalement ils n'y arrivent pas puisque la foule les rejoint et là il y a cette multiplication des pains et puis ensuite la traversée pour les nourrir pour les nourrir oui tu dis quoi alors ou est-ce que c'est ils ont il y a les deux ce qui est très beau c'est déjà en débarquant Jésus vu une grande foule il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger alors il se mit à les enseigner longuement donc c'est très beau parce que finalement les apôtres eux ils vont dire oulala ils ont faim comment on va faire pour les nourrir alors que Jésus lui sa première compassion c'est pas de se dire il faut que je les nourrisse de pain il faut que je les fasse étendre sur l'herbe pour se reposer parce qu'ils ont beaucoup marché effectivement la première compassion du Christ c'est de nourrir leur âme par sa parole donc déjà effectivement il y a quelque chose de très beau c'est à dire que effectivement Jésus voyant cette foule sans doute il a le souci de il ne faut pas qu'il défaille et qu'il tombe dans les pommes de ne pas avoir mangé etc ce souci Jésus l'a aussi mais il a en second et le premier souci c'est évidemment de nourrir leur âme par sa parole et puis effectivement ce geste du Christ ensuite de multiplier les pains c'est un geste de compassion pour qu'il mange mais évidemment c'est aussi une annonce de la Sainte Eucharistie puisque là il y a ce geste il leva les yeux au ciel prononcer la bénédiction rompit les pains évidemment Saint Marc qui connaît la messe évidemment et qui connaît le jeudi saint puisqu'il écrit cet évangile après le jeudi saint eh bien bien entendu il a ça en tête quand il quand il écrit ces mots il ne choisit pas évidemment son vocabulaire par hasard et il veut par cette multiplication des pains alors c'est son défense c'est pas la Sainte Eucharistie que Jésus donne comme ça au bord du lac mais il veut montrer que Jésus est venu non seulement nourrir les corps mais que surtout ce miracle il est un signe que Jésus vient nourrir les âmes par sa parole il les enseigna longuement et évidemment par la Sainte Eucharistie donc il y a tout ça qui est en jeu dans ce miracle de la multiplication des pains bon après il y a beaucoup de choses évidemment qu'on peut qu'on peut souligner le fait qu'il voilà qu'il remplit douze paniers donc c'est évidemment les deux tribus d'Israël puisque là on est encore en terre juive alors qu'il y aura une deuxième multiplication des pains en terre païenne où on gardera sept paniers comme les sept peuples païens qui vivaient en terre de Canaan avant l'établissement des juifs donc il y a aussi ce message du Christ qui vient à la fois pour les juifs et à la fois pour les païens avec les douze tribus et les sept peuples les douze sorbelles à cette multiplication là au bord du lac on parle de 5000 personnes et il y a une autre on parle de 4000 personnes et la deuxième la deuxième va suivre la deuxième va suivre et on n'aura pas le temps aujourd'hui mais en fait il y a un peu deux séquences puisqu'il y a cette première multiplication des pains en terre juive et après Jésus qui marche sur les eaux et les apôtres qui ne comprennent pas et puis il y aura une deuxième multiplication des pains juste après en terre païenne et de nouveau les apôtres seront dans la barque avec le Christ et le Christ va leur dire méfiez-vous du levain des pharisiens etc et les apôtres vont se dire est-ce qu'ils nous parlent de levain est-ce que c'est parce qu'on a oublié de prendre du pain de fait on n'a rien à manger et le Christ va leur dire mais là encore vous ne comprenez pas ce que je veux vous dire quand je veux dire le levain des pharisiens c'est la malice c'est les mauvaises idées des pharisiens qui peuvent s'insinuer et donc il y a un peu deux scènes parallèles avec une multiplication des pains un trajet dans la barque un appel à la fois une multiplication des pains un trajet dans la barque un appel à la fois donc il y a les deux séquences qui se suivent et alors voilà il y a beaucoup de choses qu'on peut retirer par exemple le fait de ramasser les morceaux de pain qui restaient bon bah c'est un appel à l'écologie au développement durable et à la lutte contre le gaspillage mais voilà c'est aussi un appel à montrer ce côté précieux de ces pains et puis ça nous voilà c'est aussi une manière aussi d'envisager la sainte eucharistie et puis le respect qu'il faut avoir une fois que la messe a été célébrée pour la moindre petite parcelle du corps du Christ qui peut rester sur l'autel et qui doit être recueillie avec dignité et respect comme on a recueilli ces restes de la multiplication des pains on ne va pas laisser comme ça pour nourrir les chameaux qui tassaient donc là on les a recueillis parce qu'il y avait cette conscience que ce n'était pas n'importe quel pain que c'était le pain du miracle et qu'il ne fallait pas le laisser perdre et évidemment le pain du miracle par excellence c'est la sainte eucharistie qu'il faut recueillir avec génération avec adoration et puis on peut aussi en déduire la générosité du don de Dieu Jésus qui à Cana change plusieurs centaines de litres d'eau en vin et qui là ne multiplie pas les pains juste pour le nombre des personnes présentes alors que Jésus sait très bien à l'unité près combien de personnes sont présentes dans sa science divine mais il y a cette générosité du don de Dieu qui est là et qui est guise par cette profusion de pain et de poisson je vais noter je vais noter votre question parce que non voilà on fait tout la poussière on ne s'attarde pas dans le village c'est la liberté et puis il y a une hausse de oui et là Jésus c'est d'homme et même s'il y a un va et bien il ne travaille pas mais voilà un petit fouille parce que là en l'occurrence le oui il est vraiment tout petit parce que les apôtres sont quand même très très perdus parce que c'est bien on pourrait dire ils ont vu les oeuvres de Jésus les oeuvres qu'eux-mêmes ont faites et pourtant quand Jésus leur dit mais donnez-leur vous-mêmes à manger ils n'ont pas compris que en fait c'était de même que je vous ai donné le pouvoir d'annoncer la parole de Dieu et de faire des guérisons quand je vous dis donnez-leur à manger c'est-à-dire je vous donne le pouvoir de faire le miracle de leur donner à manger et là effectivement ils ne sont pas encore prêts ils n'ont pas réussi malgré la mission qui a été magnifique ce que l'enthousiasmante ils n'ont pas compris que quand Jésus leur dit donnez-leur vous-mêmes à manger c'est qu'il leur donne aussi le pouvoir d'accomplir le miracle et donc Jésus en quelque sorte est un peu obligé de revenir en arrière et de leur dire je vais vous confier une mission qui est un peu plus dans vos cordes déjà comptez le nombre de pains et de poissons ça c'est déjà plus dans vos cordes et puis à partir de là on va pouvoir faire quelque chose donc c'est ça qu'il y a il y a effectivement à la fois cet absolu de Jésus qui nous demande un oui clair et massif et franc que votre oui soit oui que votre non soit non et en même temps il y a cette miséricorde du Christ qui sait que toute notre vie en fait on fait un peu des aéliens entre ce oui et ce non ou entre un grand oui un petit oui un demi oui un trois quarts de oui etc c'est vrai que là il fait le miracle quand même un peu tout seul quand même eux ils se font un peu aussi dans leur contingence de matériel parce qu'ils vont louche qu'à décancer le salaire ah oui ils sont tranquilles d'accord c'est bien gentil d'aller les nourrir mais c'est bien gentil donc ils ont un peu décané avec eux absolument oui oui pour moi là le côté fraternel de lui Christ c'est vraiment du Dieu c'est un père et qui de toute façon ils nourrissent ces enfants et puis ils sont pas dans le nom quand même moi je veux dire même s'ils ont rien compris ils leur disent enfin allez ils nous vont quoi oui mais quand même ils dépliquent c'est bien gentil c'est ça mais on est en fait on est toujours dans ce qu'on vient de dire sur Eros et son entourage c'est à dire est-ce qu'on est dans une vision purement humaine des choses ou est-ce qu'on s'ouvre à une lumière plus grande plus désarçonnante plus inattendue qui est le chemin de Dieu parce que de fait à vue humaine c'est pas idiot ce qu'ils disent c'est effectivement c'est frappé au coin du bon sens là pour nourrir 5000 personnes il faudrait dépenser une somme phénoménale si au lieu de les envoyer dans les villages comme on vient de le suggérer ça va être une bonne solution chacun va se nourrir un peu comme ça chacun va sortir un peu des quelques pièces puis se nourrir là si tout nous revient si la mission de nourrir tout le monde nous revient juste à nous les douze ça devient totalement disproportionné mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Jésus quand nos contemporains disent Jésus était un homme de Dieu qui a fait beaucoup de bien qui avait des paroles de sagesse qui a marqué l'histoire qui a marqué l'occident oui tout ça est juste mais ils vont pas jusqu'à ouvrir leur coeur à une lumière plus grande qui leur ferait vraiment toucher du doigt le mystère de Jésus là c'est pareil le raisonnement des apôtres apparemment il est juste mais il est juste s'ils étaient tout seuls et s'ils étaient pas en présence du Christ c'est ça qui rend en fait leur raisonnement faux c'est à dire que si Jésus était juste un homme leur idée leur suggestion leur réplique tout ça avait parfaitement son sens mais comme Jésus est plus qu'un homme qu'il leur a dit qu'il leur a montré qu'il leur a prouvé à maintes et maintes reprises déjà leur raisonnement qui pourrait paraître juste en devient en fait à côté de la plaque et du fait de la présence de Jésus et du fait de cette cette foi qu'il devrait avoir et qu'il devrait leur faire comprendre que ce raisonnement qui paraît très juste en fait il est faux oui tu ne dois pas voir que même ce qui dit salut des âmes qui est désir parce que je pense qu'eux ils ont été dans le monde Jésus ils ont envie de passer une autre soirée et qu'avec lui il aurait il faut toujours le partager avec des foules et des autres mais c'est effectivement Jésus il avait souci de tous les âmes c'est vrai qu'on peut imaginer que les apôtres devaient être très très enthousiastes et puis ils devaient trouver que ces foules qui arrivent qui partent n'ont même pas le temps de manger effectivement mais on va bien se poser un petit peu et puis débriefer et oui alors si on est perfectionniste aussi mais je ne sais pas si c'est le cas de certains de vous ce verset venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu est très construisant c'est à dire que Jésus lui-même nous donne l'ordre de nous reposer donc parfois quand on est tenté de dire il faut toujours faire plus et faire plus et puis vraiment j'ai mauvaise conscience de m'arrêter de me reposer de me détendre parce que quand même le bon Dieu me demande de sauver les âmes Jésus lui-même demande à ses apôtres et leur dit venez à l'écart et reposez-vous un peu donc je dirais si on est perfectionniste ça peut nous aider à comprendre que la détente fait partie de la sainteté et fait partie du plan de Dieu pour devenir parfait et si on est pas perfectionnisme mais activisme c'est à dire si on est toujours dans l'action 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 et qu'on a du mal à prier et qu'on a du mal à trouver le temps d'aller à une récollection d'aller à une retraite etc ce verset nous aide aussi à comprendre que la mission active c'est très important et Jésus nous appelle à ça aller par toutes les nations en faisant des disciples mais il nous appelle aussi à nous abstraire à prendre du recul à prendre de la distance et à prendre des temps aussi de repos avec lui ce qu'on appelle un temps de retraite on va juste lire le petit paragraphe pour terminer le chapitre 6 et puis on pourra monter à la chapelle après la traversée abordant Génézareth ils accostèrent ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards là où on apprenait que Jésus se trouvait et dans tous les endroits ils se rendaient dans les villages les villes ou les campagnes on déposait les infirmes sur les places ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés passage qui fait un peu transition avec la suite mais qui est très beau justement là encore sur cette miséricorde de Jésus cette volonté de Jésus qui sort en quelque sorte de sa personne comme pour cette femme malade qu'on avait vue il y a 15 jours qui voulait s'agripper accrocher la frange de son manteau et puis cette force guérissante de Jésus qui sort pour la toucher et bien là ça se renouvelle de multiples manières il faut quand même imaginer ce que devait être la terre sainte au temps de Jésus avec ces gens qui quand même sortaient leur malade sur les places publiques donc c'était quand même pas c'était pas rien c'était pas juste un passage comme ça tiens il y a Jésus on va peut-être aller voir c'était un événement qui remuait et qui retournait toutes les villes et tous les bourgs où ils passaient ils avaient la foi ils avaient la foi exactement puisque voilà c'est évidemment ça fait un petit peu parallèle avec la première scène du début où Jésus est à Nazareth et où on dit il fit très peu de miracles ils guérissent en quelques malades en leur imposant les mains donc là il y a peu de foi pour que Jésus pose un geste impose les mains et encore surtout quelques-uns et puis là c'est exactement le contraire Jésus n'avait pas besoin d'imposer les mains c'est eux qui agrippent le manteau de Jésus et puis c'est pas quelques malades c'est des îles des bourgs des villages des campagnes et la différence c'est quoi ? c'est qu'à Nazareth ils ont encore pour le redire un petit peu le fil conducteur d'aujourd'hui à Nazareth ils ont une vision vraiment horizontale vraiment humaine de Jésus alors que là autour de Genézareth ils se sont ouverts à cette lumière de la foi je ne sais pas si vous avez pu suivre un peu sur la carte Genézareth de Jésus c'est la chérie c'est la chérie on me rappelle c'est la chérie on peut voir l'oranac des orignes de Genézareth itsry c'est aussi un impact c'est le lac de Citéria oui je vais le chercher s'il y a une informatique d'un arc non ils les ont en un oui 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 je suis un misteur Donc, il n'aura que levé pour aller faire la chapelle. Donc, la prochaine école de prière, ce sera...